Notre Père, nous remercions de nous amener à l'étude biblique. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour la piété qui est venue dans notre vie. Comme nous étudions ta parole, nous prions Seigneur qu'aujourd'hui, comme ta parole se présente, transforme chaque vie par la parole au nom de Jésus-Christ. Christ, aidez-nous Seigneur, comme nous connaissons la vérité, que la vérité nous rende triomphant dans la vie. Que cela fasse de nouveaux chrétiens, de nouveaux croyants, des croyants transformés, et que l'objectif de l'étude de la parole de Dieu se reflète dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous continuons notre étude dans l'épître de Jacques à tous les croyants, partout à vous, à moi et à chacun. Aujourd'hui, nous allons au chapitre 1 du verset 17, verset 17 qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18 18 dit « Il nous a engendré, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, que tout croyant, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Verset 20 « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme, l'indignation de l'homme, la colère de l'homme, la furie de l'homme, aussi petite que cela soit, aussi bien emballée, manifester la colère, l'indignation de l'homme, de la femme de Dieu, de tout homme, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est 21. C'est pourquoi, rejetant, vous réveillez le matin, vous avez observé votre dévotion, et vous allez sortir, rentrer dans la vie. Vous irez au bureau, vous irez au lieu public. Il y a quelque chose qu'on vérifie. Y a-t-il un genre de souillus ? Mettez cela à part. C'est pourquoi, rejetant tout de suite et tout excès de malice, ce qui vient naturellement, vous ne devez pas être à donner la prière pour être quelqu'un qui se donne au mal. On n'a pas besoin de renoncement à soi pour être quelqu'un qui se donne au mal. Seulement, l'homme naturel est dépravé comme il est né dans ce monde. Il est né avec la dépravation et la malice. Alors, comme on grandit dans la vie, alors la malice, le mal, là, se déborde. Si vous allez devenir enfant de Dieu, voici ce que vous allez mettre de côté. Nous rejetons tout souillus et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le verset 22 dit, mettez en pratique la parole. Et non seulement les auditeurs, mettez en pratique la parole. Non seulement être précateur, prêchez la parole. Je dois obéir à la parole. Prêchez, c'est bon, mais je dois pratiquer la parole. Mettez en pratique la parole. Non seulement proclamateur de la parole. Prêchez, mettez en pratique la parole et ne vous bonnez pas à l'écouter en vous trompant. Vous ne m'aimez pas de faux raisonnement. Ce soir, nous allons voir le ministère de la parole de Dieu dans les croyants aux affections célestes. Il y a des croyants qui sont des croyants mondains. Il y a des croyants rétrogrades. Il y a des croyants stagnants. Il y a des croyants arriérés. Il y a des croyants mondains, terrestres, sensuels. Mais pour les gens aux affections célestes qui étudient la parole avec objectif, qui suivent le Seigneur pour un objectif, qui cherchent le Seigneur pour un objectif, leur objectif, c'est d'aller au ciel. Et ils sont appelés les croyants aux affections célestes. Et le ministère de la parole de Dieu est pour les croyants aux affections célestes. Nous allons voir trois points. Premier point, les dons parfaits venant du Père par la parole. Il nous a donné des dons, tous dons parfaits. Alors, il vient du Père. Et toute grâce excellente et tous dons parfaits descendent d'en haut du Père des Lumières. Numéro 1, les dons parfaits venant du Père par la parole. 2, la grâce profitable comme des prémices à travers la parole. Lorsque nous entendons la parole, cela transforme notre vie. Cela nous convertit et cela nous fait consacrer au Seigneur et cela nous fait porter de fruits. Et nous-mêmes, nous devenons des prémices de la parole. Par la parole et à travers la parole. Numéro 3, notre piété pratique. Il y a la piété théorique. L'autre qu'on professe, je suis et la personne n'est pas. Celui-là qui connaît la théorie de suivre le Seigneur, mais tout est théorique. La personne peut réciter la parole, citer la parole et il peut vous jeter la parole. Mais la personne même n'a pas la parole, la puissance qui se reflète en lui. Mais la piété pratique, on peut le voir, on peut la voir, on peut l'examiner. On peut voir que cette piété n'est pas seulement une profession de la bouche, ce n'est pas théorique, ce n'est pas historique. J'ai connu le Seigneur en 1980, sinon, mais quand on cherche le résultat de connaître le Seigneur, l'évidence pratique et l'essence spirituelle de connaître le Seigneur, on ne peut pas le voir. Mais il y a celui qui est pratique. Il y a, numéro 3, notre piété pratique dans la fidélité à la parole. Allons au premier point. Premier point, nous allons voir les dons parfaits venant du Père par la parole. Nous allons à Jacques, Jacques 1, 17. Toutes grâces excellentes et tous dons parfaits descendent d'en haut du Père des lumières. Cela est descendu au temps des apôtres. Cela continue de descendre ce jour. Cela va continuer de descendre jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur face à face. Descendre d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. 18.10 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Nous allons voir trois sections ici. 1. Le don précieux du salut par la filiation. 2. Le don purificateur de la sanctification et la fermeté. 3. Nous allons voir le don puissant ou les dons puissants de l'esprit pour le service. Voici la première partie ici. Le don précieux du salut pour la filiation. Le salut est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez, que vous gagnez. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais on essaie d'y parvenir. Non, c'est un don qu'on reçoit, qu'on obtient. Jean, chapitre 1, verset 12 et 10. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils n'ont pas reçu une dénomination, ils n'ont pas reçu une idéologie, ils n'ont pas reçu une doctrine. Ils ont eu leur reçu, lui le sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés à nouveau. Ils sont nés. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Pas le moyen de la foi. C'est le salut. Et cela ne vient pas de vous. Vous ne gagnez pas ça. Vous ne travaillez pas pour l'avoir par la religion. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par vos talents, par vos dons naturels, vos habiletés naturelles. Ce salut-là, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut. Le don de Dieu. Le pardon. La libération, la rédemption, l'adoption dans la famille de Dieu. Tout le paquet, le salut, tu viens comme étant un don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 dit, car nous qui sommes sauvés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu le don du salut, alors car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, car étant un résultat du salut, aussi longtemps que le salut demeure. Puis nous manifestant de bonnes œuvres, puis nous manifestant de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Tite au chapitre 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent. La frivolité est ôtée quand la grâce rentre dans la vie. La frivolité, la folie, les paroles folles, les attitudes folles, le comportement fou, sort, de ces choses sortent. Car la grâce de Dieu entre, et la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Les petites iniquités, il nous racheter de toute iniquité. Les iniquités communes, que tout le monde le fait. Tout le monde dans notre rue, tout le monde dans notre quartier, c'est ce que tout le monde fait. Mais lui, il nous a racheter de toute iniquité. Les iniquités habituelles, c'est ce que tu fais depuis que tu es venu dans ce monde. C'est ce que tu as copié des autres. Tu l'as apprisé des autres. Tu as ramassé ça des autres. Toutes ces iniquités collectées des gens. Alors, tout disparaît, c'est-à-dire que, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Deuxième partie ici, nous allons voir le don purificateur. Il dit que, toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père. Il y a un autre don, le don purificateur de la sanctification et la fermeté. Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La raison pour laquelle la parole nous a donné, c'est d'aller en profondeur de notre vie pour déraciner la dépravation, la nature, la vieille nature. Et purifie-les, sanctifie-les, et pure-les, circoncille-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voici le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. La sanctification n'est pas pour les premiers chrétiens, seulement les premiers apôtres. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont en ma présence, mais pour eux aussi. Mais encore pour eux, ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Matthieu était là pour, à travers votre lecture de Matthieu et de Jean, à travers, à travers les lèvres, tout à travers ce que les apôtres écriront et nous laisserons cela en nous donnant la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament, chacun d'eux. Et pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. 21. Afin que tous soient un, la sanctification ne disperse pas les croyants, cela assemble les croyants. La sanctification ne divise pas les croyants, mais il les unit. La sanctification n'apporte pas le conflit et la diversion, la destruction parmi les croyants, mais cela apporte la vie, la lumière, l'unité, la communion, l'amour. Il dit, je prie pour ce don de la sanctification d'être offert à eux, afin que tout ce soit un. Parti où vous trouvez la désunion, il n'y a pas la sanctification là-bas. Peut-être A est sanctifié, B ne l'est pas, A et B essaient d'être au même niveau, et B cherche la position, le pouvoir et la renommée, et A s'efforce de garder sa sanctification. Là où il y a la division, là où il y a la désunion, là où il y a le conflit, là où il y a la bagarre, la lutte contre l'un et l'autre. Et leur homme intérieur s'efforce pour la réputation, donc ils se cognent. Il n'y a pas de sanctification là-bas. Et Christ, et si Christ vient au sein de ces choses-là, que les croyants en conflit et en désunion font en luttant, non pour la foi, mais ils luttent pour ce qui est là et luttent pour cela. Si Christ vient et les rencontre dans cet état, ils n'iront pas au ciel si la Bible est vraie. La Bible est vraie ! Que sans la sanctification, personne, nul, ne verra le Seigneur. C'est dit que, sanctifiez-les. Je prie pour eux, je prie pour ces gens, pas eux seulement, je prie pour tout le monde, ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Lorsque les croyants sont en conflit, le monde ne va pas croire. Ils disent qu'ils sont comme nous. Nous aussi, on se bat, ils se battent. Nous nous rivalisons. Eux aussi, ils se rivalisent. Nous nous blessons. Nous nous dénigrons. Eux aussi, ils se dénigrent. Donc, nous luttons contre nos dirigeants de la nation. Eux aussi, ils luttent contre leurs dirigeants. Donc, nous sommes les mêmes. Pourquoi ils m'appellent à croire? Alors, qu'est-ce que la foi et la croyance ont fait en eux-mêmes? Lorsque nous croyons et nous sommes sauvés, quand nous croyons, nous croyons et nous sommes sanctifiés, nous sommes unis, et tout le monde peut voir cette unité, c'est-à-dire que le monde croit que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, un comme nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Éphésiens, chapitre 4, chapitre 5 du Mince, et hébreu, allons aux hébreux, hébreu 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi a fait... Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est-à-dire que sortons donc pour aller à lui hors du camp, importants sont nos propres. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. 1er Thessaloniciens 5. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Évitez cela. Il ne faut pas vous approcher de cela. Cela paraît mauvais, mais ce n'est pas complètement mauvais. Mais les gens qui vont vous voir vont l'interpréter comme étant mauvais. Les gens qui apprennent de votre action vont juger l'action là comme étant mauvaise. Les gens qui sont aux côtés, qui sont du côté de recevoir et qui apprennent le résultat de votre action, vont dire que c'est mauvais. Peut-être que vous ne l'avez pas jugé mauvais, mais les gens qui sont à l'autre côté, qui vont apprendre ce que vous avez fait, vont juger cela comme étant mauvaise. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23 dit Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, complètement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24 Celui qui vous a appelé infidèles est celui qui le fera. Amen. Ephésiens 5 Verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles. Verset 26 Il s'est donné pour l'Église afin que lui-Christ, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27 Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, la sanctification rend l'Église une glorieuse Église. Les gens qui ne désirent pas la sanctification, qui ne prient pas pour la sanctification, qui ne renoncent pas au mal pour être sanctifiés, les gens qui ne poursuivent pas la sanctification, ces gens ne veulent pas que l'Église soit glorieuse. Ils veulent que l'Église soit écrasée, que l'Église soit au bas niveau. Ils veulent que l'Église soit comme toute autre Église. Ils veulent que l'Église retienne certaines formes de dépravation. Mais les gens qui veulent que l'Église soit glorieuse, qui veulent que l'Église soit sans tâche, que l'Église soit sans blâme, sont les gens qui se consacrent, sont les gens qui prient le Seigneur, afin qu'il soit sanctifié, et que d'autres membres aussi soient sanctifiés. afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais que l'Église soit sainte, que chaque membre jeune et personne âgée soit sainte, que les femmes et les hommes soient sains, que toute l'Église, les membres, les ministres, les ouvriers, les prédicateurs, les pasteurs, que tout le monde soit sainte, que l'Église, que chaque famille dans l'Église soit sainte. C'est ce qui a conduit Jésus à mourir pour nous. C'est ce qu'il a pourvu. Lorsque nous prions, il le fera. Mais que l'Église soit sainte et irrépréhensible, numéro 3 ici, c'est le don puissant ou les dons puissants de l'Esprit pour le service. Actes au chapitre 1, verset 4. Actes 1, verset 4. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda. Il ne les avait pas prodigués de conseils. Il leur recommanda. Il n'a pas eu que pensé de ceci. Alors, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, Mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est le don de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous voyons, jusqu'aux extrémités de la terre, au-delà de Jérusalem, au-delà du premier siècle, jusqu'à la fin du monde. Nous devons évangéliser, prêcher l'Évangile. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin du don. Le don puissant de l'Esprit pour le service. Acte chapitre 2. Je vais enlever verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour les gens là-bas, en présentiel, pour vos enfants, les enfants biologiques, et les enfants spirituels, aussi leurs convertis, et pour tous ceux qui sont au loin, loin de Jérusalem, qui sont loin du premier siècle, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 1 Corinthiens 12. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, les dons de l'Esprit, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi, le don de la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. Verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, verset 11. Et à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Verset 11. Et tous ces dons, tous ces dons, tous ces dons de l'Esprit, alors agitent, et un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Comme il veut. Luc 11. Verset 13. Luc chapitre 11. Verset 13. Si donc méchant, déjà naturel, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il, le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Le don du salut est du Père. Le don de la sanctification est du Père. Le don de l'Esprit est du Père. Demandez-vous et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Il vous donnera le don approprié au nom de Jésus-Christ. Le salut disponible pour tout le monde. La sanctification disponible pour tout le monde. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit disponible pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Voyons le deuxième point ici. Deuxième point. Nous allons voir ici la grâce profitable comme les prémices à travers la parole. La parole nous donne beaucoup de choses. Nous allons à Jacques 1, verset 19, Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme, soit que tout homme, toute femme, tout frère, toute sœur, tout membre de l'Église, que tout ouvrier dans l'Église, que tout pasteur dans l'Église, que tout dirigeant, que tout, tout. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas à eux et nous. Et nous, nous abandonne. Quand on est sauvé, on prend notre place avec tous les enfants de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, on ne se sépare pas. On ne s'isole pas. On ne se promueve pas. On ne se promueve pas à un trône. individuellement conçu, où la parole ne nous adresse pas. Non, cela s'adresse à tous. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, la souillure sous toute forme, sous toute espèce, la souillure comme on voit cela dans la société, la société comme cela se voit en secret, la société que l'homme, la souillure que l'homme la voit ou pas. C'est-à-dire, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Tout excès de malice. Il ne doit pas se trouver de malice sans même jusqu'à parler de l'excès. Recevez avec douceur. Quand il y a l'orgueil, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Là où il y a un intérêt dans la souillure, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Quand il y a la malice, la rébellion, l'opiniatrité, le cœur de Pierre, nous allons lutter contre la parole de Dieu, argumenter, débattre dans le cœur. Nous ne serons pas en mesure de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Mais nous mettons cela de côté afin de pouvoir recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1. Renouveler les prodiges ennoblissants, d'être prompt à écouter et lent à parler. Numéro 2. Renoncer aux œuvres captueuses avec la superfluité des pécheurs. Numéro 3. Maintenir la parole plantée pour le salut continu. Voyons la première partie ici. C'est renouveler les prodiges ennoblissants, d'être prompt à écouter et lent à parler. Voyons Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, que chaque bien-aimé frère, que chaque bien-aimé sœur, que chaque candidat du ciel, que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, être lent à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Qu'est-ce qui amène la division dans l'église, la séparation dans la famille ? Qu'est-ce qui apporte la dispersion dans la famille ? Qu'est-ce qui apporte le divorce dans la famille ? Parce que chacun de l'homme, la femme, chacun là, ils sont promptes, promptes, rapides à se fâcher quand ils s'interprètent. Et ils sont très promptes à parler. Et ce qu'ils disent, c'est comme l'épée dans le cœur des gens. Et ils sont lent, lent à écouter l'un et l'autre. Qu'est-ce qui apporte la division, le conflit, la protestation dans la nation ? Lorsque ceux côtés, ils sont lent, lent à écouter. On parle, on crie, nous créons, on a faim. Et on a lent, lent, lent à écouter. On continue la gouvernance comme d'habitude. Et puis, l'autre côté aussi, ils sont promptes, promptes à se mettre à colère. Et il a dit que nous allons tout détruire. C'est comme détruire tout va apporter la nourriture que nous demandons. Si nous allons avoir la paix dans l'église, dans les familles, dans la communauté, bien-aimés frères, maris et femmes, membres de l'église, membres de la société, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et nous dit, en Ecclesiastes 5, Ecclesiastes chapitre 5, Ecclesiastes 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Comme sommes arrivés au sanctuaire, comme sommes venus à la maison de Dieu, que vos mains se reposent, que vos pieds prennent du repos, que vos yeux regardent devant vous, que vos oreilles soient ouvertes à la parole de Dieu. Ne soyez pas promptes à faire ceci, à faire cela. Ne soyez pas promptes à agir de cette manière. Voir la paix de Dieu en vous, la sérénité, le calme et voir le respect et l'honneur qu'on a pour Dieu dans sa maison. Et ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je vais à la deuxième partie ici. C'est renoncer aux œuvres captueuses avec la superfluité des pécheurs. Au fait, les pécheurs, ils ont leur souillus, ils ont leur malice. Les pécheurs, s'ils n'ont pas leur malice, ils n'auront pas besoin de salut, ils ont besoin de salut à cause de leur vie de péché. Mais lorsque la malice, la vie des pécheurs rentre dans la vie des soi-disant croyants et l'enseignant de la parole de Dieu le trouve difficile d'enseigner la parole, c'est mauvais, c'est mauvais. Il veut que nous renoncions à ces œuvres captueuses avec la superfluité des pécheurs. Jean, Jacques du moins, Jacques 1, verset 20. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu dans le pécheur. » Nous sommes à la croisade. Et puis, quelqu'un là-bas s'énerve, l'autre là se fâche. Et les ouvriers s'énervent. Le pasteur, l'évangéliste, regarde ce sujet. Lui aussi s'est hérité. Et on commence à dire des paroles de colère. Les pécheurs qui sont venus pour le salut, ils ne seront pas sauvés. Le pasteur lutte. L'évangéliste aussi lutte. Les ouvriers se bagarrent avec eux-mêmes. Et tout le monde se bat. Alors, ils se sont mis en colère. Il n'y aura pas le salut pour les pécheurs qui viennent là-bas. Que les gens retournent à la maison. Qu'ils aillent se repentir. Qu'il ait le véritable salut. Que la colère, l'ignation soit totalement ôtée. Mais si les pécheurs se fâchent, les choristes se fâchent, tout le monde est rempli de colère. Et on vient démontrer notre colère sur les gens. Il n'y a personne qui se sauve. C'est un gâchis. Un gaspillage de notre temps. Quoi gaspiller notre temps? Retournons à la croix. Retournez au calvaire. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21 C'est pourquoi maintenant il dit C'est pourquoi rejetant tout souillus et tout excès de malice Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 1er Pierre 2 Verset 1 1er Pierre 2 Verset 1 Rejetant donc toute malice Pour que nous soyons en une bonne relation avec Dieu Nous mettons à part toute malice Pour que nous soyons qualifiés pour le service de Dieu Et que le moindre des services dans la maison de Dieu Et pour que Dieu reconnaisse cela Que nous le servons Nous devons mettre de côté Rejeter toute malice Pour que nous soyons profitables, bénéfiques à l'église locale Pour que nous soyons profitables à l'église entière Et à l'église universelle Pour que nous soyons bénéfiques aux gens vers qui nous envoyons le message Nous devons rejeter toute malice Qu'est-ce que la malice ? Parce que quelque chose s'est passé entre toi et lui Entre toi et elle Il y a la traitesse Cette traitesse s'en va au chagrin Le chagrin mène à la colère La colère s'établit Et à cause de ce qu'il m'a fait À cause de ce qu'il a fait à ma femme À cause de ce qu'il a fait à mon mari À cause de ce qu'il a fait à mon frère À ma soeur À cause de ce qu'il a fait à l'autre ouvrier Il ne m'a pas fait ça Mais j'ai vu Il leur a fait ça Alors on a une colère établie C'est la malice Et du coup quand nous venons devant le Seigneur Et si vous êtes devant le Seigneur à tout moment Dans votre dévotion personnelle Dévotion familiale Si vous êtes devant le Seigneur à tout moment Vous mettez de côté en permanence Toute malice et toute ruse Toute et toute dissimulation Toute envie et toute médisance Voilà le verset 11 Verset 11 qui dit ici Bien-aimés Je vous exhorte Je vous exhorte comme étrangers Et voyageurs sur la terre A vous obtenir Vous êtes nés de nouveau Vous êtes de vrais frères Vous êtes de vraies soeurs Vous devez vous obtenir Vous êtes candidats du ciel Vous devez vous obtenir Des convoitises charnelles Qui font la guerre à l'âme On le veut que nous rejetions toutes ces choses Troisième partie ici maintenant Troisième partie maintenant Nous allons voir ici Maintenir ou retenir Ou garder la parole plantée Pour le salut continu Maintenir ou garder la parole Plantée pour le salut continu Nous allons à Jacques chapitre 1 21 A la dernière partie Qui dit Recevez avec douceur On ne peut pas recevoir la parole Avec orgueil Nous avons une opinion Élevée de nous-mêmes Lorsqu'on pense à soi À tout moment Et on pense On s'élève À tout moment Et on pense à soi Et on pense à sa position Élevée à tout moment Quand nous venons à la maison de Dieu En présence de Dieu Alors cela équilibre tout le monde Cela met tout le monde Cela met tout le monde au même niveau Ce qu'on a C'est la douceur et l'humilité Et recevez Avec douceur la parole Qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos âmes C'est ce qui apporte Et en vous La justice de Dieu 1er Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 13 Vous exotons 1er Thessaloniciens 2 13 C'est pourquoi nous rendons Continuellement Grâce à Dieu De ceux Quand recevons la parole de Dieu Ce que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle est Mais Attendons là-bas Il y a des gens De nos jours Et désolé de le dire Et désolé de le savoir Que Quand il Quand il parle à la porte Paul Certains disent Qu'il qu'il ferait Paul C'est assez mauvais Parfois Ils vont au-delà de cela Pour dire que Paul Paul a dit Et puis il dit Mais vous ne devez pas Prendre la parole Que vous ne devez pas Prendre la parole De Paul au sérieux Mais vous devez comprendre Paul était Un homme comme moi Non monsieur Le Seigneur a dit Que Il va Il lui a révélé Il lui a révélé Des richesses Incompréhensibles Il lui a révélé Des mystères Incompréhensibles A Paul L'apôtre Paul a dit Que par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et La grâce Qui m'a été donnée Afin de lui De faire Plus que les autres Apôtres Ensemble Et lorsqu'il a Réprimandé Pierre avec la parole Pierre n'est pas venu Dis que Qui es-tu Paul Pierre l'a reconnu L'homme là A l'autorité C'est l'homme Qui est allé Au troisième ciel Et il est revenu Et certains disent Que C'est Paul Non Ce qu'il a dit Que Que On ne peut pas Recevoir ça Parce que c'est la parole D'un homme Et il dit Que Paul a fait des erreurs Je prie Que Dieu Ouvre leurs yeux Ils Contredisent La parole De Dieu Ici Les Thessaloniciens Que Lorsque vous recevez La parole De Dieu Et Que nous Vous avons Fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole Des hommes Mais ainsi Qu'elle L'est Véritablement Comme la parole De Dieu Qui Agit En vous Qui Croyez Si Si vous écoutez Ces prédicateurs Cela va apporter Le doute En vous Vous lisez Quelque chose Ici Et si la chose Est difficile A pratiquer Naturellement Il faut la prière Il faut le renoncement A soi Il faut la grâce De Dieu Avant de pouvoir Pratiquer cela Vous allez seulement Céder Avant De la parole De Paul Tout est Dans la parole De Dieu Tout est Dans la parole De Dieu Ce que nous lisons En Genèse C'est la parole De Moïse Est-ce la parole De Moïse Ce que nous lisons En Josué Est-ce la parole De Josué Ce que nous lisons En Matthieu Est-ce la parole De Matthieu Que nous lisons Dans les épîtres Dans l'épître Au roumain Est-ce la parole De Paul Vous avez retenu La maison Est-ce que Vous avez blessé Je dis Ce que vous lisez En Jean Est-ce la parole De Jean Non Tout ce que nous lisons Dans la Bible Dans la parole De Dieu C'est la parole De Dieu Et Jésus A dit Quiconque Retranger quelque chose De la parole De cette prophétie Sa parole Sa part Sera ôtée Du livre De la vie Quiconque Ajoute Quelque chose A cette parole Dieu Ajoutera Les fléaux Qui sont Écrits Dans ce livre Soyez prudents Faut pas Faut pas Être Renversé Par ces gens Là Qui Qui trient La parole De Dieu Ceux qui L'acceptent Ceux qui N'acceptent Pas Et ce Qui Pousse A se Repentir Il dit Non Que c'est La parole D'un Homme Et c'est Et c'est Dix Et disent C'est pourquoi Nous rendons Contuellement Grâce à Dieu De ce Qu'en recevant La parole De Dieu Que nous Vous avons Fait Entendre Vous l'avez Reçu Non comme La parole Des hommes Mais Ainsi Qu'elle Elle est Véritablement Comme la parole De Dieu Qui Agit En vous Qui Croyez Nous allons Au troisième Point Maintenant Troisième Point Nous allons Voir Notre Piété Pratique Dans la Fidélité A la Parole La Fidélité A la Parole Si Nous Serons Fidèles A Dieu Nous N'avons Pas Vu Dieu Face A face Nous avons Sa La fidélité A Dieu Exige La fidélité A sa Parole La fidélité A Dieu Exige La fidélité A son Serviteur Envoyé Et son Serviteur C'est Serviteur Qui nous Prêche La totalité De la Parole De Dieu Sans Rien Soustraire Sans Rien Y Ajouter La fidélité A Dieu Exige Que Tout Ce que Nous Entendons Tout Ce que Nous Apprenons Dans La Parole De Dieu Qui Nous Dit De Prier Et D'être Sauvé De Prier D'être Restauré De Prier D'être Santifié De Prier D'être Baptisé Dans Le Saint Esprit La La Fidélité A Dieu Exige Que Nous Sons Fidèles A Ce Paul A Cette Exigence Que Nous Exige A Cette Consécration A Cette Dévotion Au Seigneur Notre Piété Pratique Dans La Fidélité A La Parole Jacques 1 Verset 22 Mettez En Pratique La Parole Et Ne Vous Bonnez Pas A L'écouter En Vous Trompant Vous Mêmes Par De Faux Raison Mettez En Pratique La Parole Et Ne Soyez Pas Surt Des Précateurs En Vous Trompant Vous Mêmes Par De Faux Raison Il Y A Des Précateurs Qui Prêchent Qui Donnent Des Dîmes Et Offrandes Mais Qui Ne Donnent Jamais De Dîmes Et Offrandes Prédicateurs Qui Nous Dissent Que Toi Et Ta Femme Toi Et Ton Mère De Réter Ensemble Du Qu'Ace Que La Mord Vous Sépare Mais Ces Prédicateurs Pour Une Raison Donnée Eux Mêmes Ils Renvoient L'Homme Femme A L'Homme Mère De Réter La Bâque Que J'ai Besoin Le Temps Pour Prêcher Je 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 Régler Ma Vie Mais Tu Dis A L'Assemblée De Réter Ensemble Mais Tu Ne Peux Pas Réter Ensemble Avec Ta Femme Il Y'a Des Prédicateurs De La Parole Qui Ne Sont Pas Pratiquant De La Parole Prédicateurs Qui Discipline Les Membres De L'église Lorsque Le Membre De L'église Mets La Mette Dans Le Tronc Vole L'argent Pour Aller Le Dépenser Le Mème Prédicateur Ne Vant Pas Amener L'argent A La Banque Alors Il Faut Mettre Si Y'a Que Chose A Comter Avant Qu'on Compte L'argent Le Prédicateur Prend L'argent Pour C'est Cela La Parole De Dieu Dit Mettez En Pratique La Parole Et Ne Vous Bon N' Pas L'écouter Ne Soyez Pas Sûrement Prédicateur Il Y'a Des Membres De L'église Qui Viennent A Tout Moment On Écoute La Parole On Apprend La Parole On Lire La Parole Mais Plus On Lire Plus On Entend Combien Pratiquons La Parole Il N'Ellusion Pas Que Nous Trompions Pas Il Veut Qu'on Ne Se Trompe Pas Croyant Qu'on Va Au Ciel Alors Que Ce Qu'on A C'est Le Faire Sement D'entendre La Parole Et On Écoute La Parole Mais On Ne Pratique Pas La Parole Quelqu'un Vient Dans Notre Église Pour Toute Une Année Et La Personne N'est Pas Née De Nouveau Mettez En Pratique La Parole Il Faut Naître De Nouveau N'est Pas Des Jans Qui Entend Parer De La Juste La Sainte La Sanctification C'est La Volonté De Dieu Mais On Voit Des Attitudes Non Santifiées Des Vies Non Santifiées Dans La Ville Des Des gens Qui Entend Qui Écoute Mais Qui Ne Pratique Pas Mettez En Pratique La Parole Et Ne Vous Bonnez Pas L'écouter Seulement Il Y a Des Jans Qui Écoute Le Marie Aime Vos Femmes Comme Christ A Aimé L'église Et La Maison Est Comme Un Comme Une Garnison Et Beaucoup De Pression Beaucoup De Méchanceté Dans La Famille Dans Le Foyer On Supprime Et Ils Sont Des Jans Qui Écoute Sûrement La Parole Mais Qui Ne Pratique Pas La Parole Et Ils Se Trompent Pas Parce Que Ils Croient Aller Au Ciel Alors Ce sont Les Praticants De La Parole Qui Vont Au Ciel Et C'est Dit Que Mettez En Pratique La Parole Et Ne Vous Bonnez Pas L'écouter En Vous Trompant Vous Même Pas De Faux Résolements Allons Voir Trois Sections Numéro Un Les Praticants De La Parole En Toute Sincérité Ils Sont Sincère Ils Sont Honnêtes Avec Eux Mêmes Et Avec Leurs Voisins Les Praticants De La Parole En Toute Sincérité De Les Séduiteurs Dans Leur Rébellion Sans Le Salut Trois Les Disciples Consacrés A La Parole De L'Écriture La Première Partie Les Praticants De La Parole En Toute Sincérité Nous Allons Au Romain 6 Verset 17 Romain Chapitre 6 Verset 17 Il Mais Grâce Soit Rendue A Dieu De Ce Que Après Avoir Été Esclaves Du Péché C'est Le Passé Vous N'êtes Plus Après Avoir Été Esclaves Du Péché Maintenant Vous Avez Obéi De Cœur A La Règle De Doctrine Dans La Quelle Vous Avez Été Instruit Maintenant Lorsque La Grâce De Dieu Est Entrée Lorsque Vous Avez Entendu La Parole Vous Êtes Maintenant Praticant De La Parole Vous Faites Cela De Tout Votre Cœur Verset 18 Ayant été Affranchi Du Péché Vous Êtes Devenu Esclaves De La Justice Que Puisse Cela S'accomplit Dans Nos Vies Au Nom De Jésus Christ Nous Allons Au Deuxième Point Deuxième Deuxième Partie Deuxième La Deuxième Partie Ici Les Séducteurs Dans Le Rébellion Sans Le Salut Et Matthieu Chapitre 7 Matthieu 7 21 Ceux Qui Me Disaient Seigneur Seigneur N'entreront Pas Tous Dans Le Royaume Des Cieux Vous Comprenez Il Y A Deux Phases Deux Phases A L'éternité Une Phase Le Ciel L'autre Aspect L'Enfer Ceux Qui Ne Sont Pas Au Ciel Seront En 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 Pour Toujours Et Pour Toujours Et Sentir Que Ceux Qui Me Disaient Seigneur Seigneur Qui Sont Les Gens Qui Disaient Seigneur Seigneur Prédicateurs Les Membres Des Églises Les Religieux Ceux Qui Prient Ceux Qui Jeûnent Ceux Ceux Qui Ont Des Ministères Ceux Qui Surveillent Contrôl Des Assemblées Seigneur Seigneur Ceux Qui Ont Un Ministère Public Seigneur Seigneur Ceux Qui Évangélisent Seigneur Seigneur Ceux Qui Portent L'étiquette Le Bag Du Nom D'une Dénomination Ceux Qui Me Disaient Seigneur Seigneur N'entreront Pas Tous Dans Le Royaume Des Cieux Mais Celui La Seule Qui Fait Les Praticants De La Parole Mais Celui La Seule Qui Fait La Volonté De Mon Père Qui Est Dans Les Cieux Verset 22 Plusieurs Me Diront En Ce Jour Là Le Jour D'entrer Finalement Dans Le Royaume Céleste Plusieurs Pas Peux Pas Certains Plusieurs Plusieurs Personnes Qui Sont Populaires Peut 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 Comme Moi Dans L'Assemblée Ils Sont Adorés Par L'Assemblée Ils Sont Respectés Par L'Assemblée Et Même Ils Vont Au Delà De L'Assemblée De L'Aux Dénominations Ils Sont Respectés Au Dehors Parce Que Qu'est Ce Que Les Gens Du Dehors Connaissent De Moi Tout Ce Qu'ils Connaissent C'est Ce Qu'ils Entendent Sur Le Pétre Est Ce Qu'ils Connaissent Ma Vie Privée Est Ce Que Nous Connaissons Le De Les Des 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 C'est 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 Quand On Voit Le Foteur En Roku Quelqu'un a Guéri Quelqu'un dit Qu'il était Aveugle Maintenant Je peux Voir Maintenant Et Ces Des 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 Populaires Et Plus Ils L'orgueil Même Peu Rabaisser Le Seigneur Et S'élèvent Il Peu Comter Leur Parole Plus Supérieure A La Parole De La Bible C'est Là Que La Rune Vienne Pour Le Précateur S'élever Élever Et Exater Sa Par Idée Ses Paroles Plus Que La Porte Dieu Les Miracles Se Produisent Voyez Plusieurs Me Seigneur Seigneur N'avons-nous Pas Prophétisé Par Ton Nom N'avons-nous Pas Chassé Des Démons Par Ton Nom Et N'avons-nous Pas Fait Beaucoup De Miracles Par Ton Nom Verset 23 23 Alors Je Leur Dirai Ouvertement Je Ne Vous Ai Jamais Connu Retirez Vous De Moi Vous Qui Commettez L'iniquité Retirez Vous De Moi Balaam Dans Les Jeux Ouverts Qui Peut Voir Dans L'Esprit Et Prophétiser Au Sujet De Christ Avenir Cependant En Privé Il A Enseigné A Balak D' Amener Les Femmes De Moab Aux Afons Israël Afin Qu'ils Commettent L'immoralité Et Qu'ils Périssent Balak A Prophétiser Cependant Le Seigneur N'était Pas Content De Lui Je De Escario Et Les Apôtres Sortaient Deux À Deux Il Était Sorti Il Y A Pas D' Échec Les Autres Chassés Des Démons Judas Chassé Les Démons N'est Pas Moi Qui Vous Choisis Vous Les Jouz Et L'un D'entre Vous Est Un Démon Où Est Il Maintenant Ce N'est Pas Sement Miracle Guérison Ce N'est Pas Sement Délivrance C'est Le Fait D'être Sauvé Et Mener La Vie De Salut A La Maison Dans La Rue Dans L'église En Privée Et En Public Ce Vivre Dans La Piété Dans La Sanctification Partout Où Vous Trouvez C'est La Le Chemin Vers Le Ciel Dieu Merci Je Prie Que Vous Soyez Là Au Nom De Jésus Numéro 3 Ici Les Disciples Consacrés A La Parole De L'Ecriture Les Disciples Consacrés A La Parole De L'Ecriture Jean 8 31 Jean 8 31 10 Et Il Dit Aux Juifs Qui Avaient Crue En Lui Si Vous Demeurez Dans Ma Parole Si Vous Demeurez Dans La Parole De La Repentance Vous Faites Un Faux Pas Vous Avez Fait Ce Que Vous Devez Pas Faire Si Vous Continuez Dans La Parole De Repentance Ou Bien Par Mes Gardes Ou Bien Intentionnellement Vous Avez Pris Ce Qui A Autrui L'argent D'autrui Les Articles Des Chant Maintenant Tu As Découvert Tu Sais Que Christ Peu Venir A Tout Moment Si Vous Demeurez Dans Ma Parole De Rétrution Tu As Découvert Que Que Tout Récemment Que Tu Retournais Tu T'éloignais De La Justice Des Sainte Cela Ne Se Voir Pas Cela Ne Se Voir Plus Dans Ta Vie Tu As Vu Quand Vot La Justice Que Si Votre Justice Ne Surpasse Pas Celle Des Scribes Ta Justice Ma Justice Votre Justice Tout Le Monde Si Votre Justice Si Votre Justice La Justice Que Vous Professez Si Cette Justice Là Si Votre Justice Si Votre Justice Ne Surpasse Celle Celle Des Scribes Et Des Pharisiens Vous N'entrerez Pas Dans Le Royaume De Dieu Et Puis Il Dit Que Nous Demeurons Dans Cette Parole De La Justice Tous Les Commandements Qu'il A Donné Toute La Parole Qu'il A Donné Il A Rendu La Grâce Disponible Pour Chercher Sa Face Et Nous Cherchons Sa Bonté Et Nous Cherchons Sa Piété Et Nous Recherchons La Paix Avec Tous Les Hommes Et La Sanctification Sans La Quelle Personne Quelle Que soit Sa Profession Personne Quelle Que soit Son Statut Religieux Sans Cette Sanctification Cette Sainteté Personne Ne Verra Le Seigneur Et Il Dit Que Si Vous Demeurez Dans Ma Parole Vous Êtes Vraiment Mes Disciples Je Prie Que Chacun De Nous Demeure Dans Sa Parole Au Nom De Jésus Christ Et Là Où Nous Manquons Là Où Nous Sommes Imprudents Nous Allons Retourner A Christ Retourner A La Croix Retourner Au Calvaire Et Nous Allons Réajuster Oui Nous 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 Effets Notre Vie En Ayant Le Sang De Jésus Pour Nous Laver Pour Nous Purifier Pour Nous Rendre Prêts Pour Nous Rendre Prêts Pour L'avènement Debout Debout Maintenant Et Parlons Seigneur Avec Ce Que Nous Avons Appris Ce Soir Nous Avons Rçu La Parole De Dieu Ce Soir Et C'est La Parole De Dieu En Vérité Pour Nous Ouvrez La Bouche Et Parle Au Seigneur Dans La Prière Seigneur Je Sais Que Je Sais Que Tout Dont Le Salut Oui Vient D'un Rode Du Pein Des Lumières Sors Des Ténèbres Sors Des Choses Mouvaises Et Vient La Lumière Vient A Christ La Lumière Du Monde Il Révèle Tout Au Seigneur Disant Seigneur J'ai Vu Ceci J'ai Vu Cela Pardonne Moi Purifie Moi Lave Moi Et Pur Moi Et Je Serai Plus Blanc Que La Neige Purifie Moi Touche Moi Et Serai Plus Blanc Que La Neige Parle Seigneur Le Salut Est Un Don Quand Le Don Entre En Toi Cela Transform Notre Fille Cela Le Change Entièrement Parle Seigneur Si vous Découvrez La Rétrogradation Parle Seigneur Dieu Miséricordieux Va Va Vous Restaurer Va Vous Laver Et Le Péché Qui Vous A Faire Retrograder Il Va Louter Et Il Va Louter L'amour Pour Le Péché De Votre Cœur Votre Désir Pour Le Péché Le Seigneur Va Louter De Votre Vie L'amour Pour Le Plaisir Du Péché Le Seigneur Va Loter De Votre Ville Le Plaisir Du Péché Vous N'aurez Pas Aucun Plaisir Péché Vous N'aurez Pas Aucun Plaisir Pour L'iniquité Pour L'iniquité Le Don Du Salut Vous Entendez Parler De La Sanctification La Sainteté Pour Un Long Temps Maintenant Est Ce Que Vous 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 Mis À Part En Voyant L'état De Votre Cœur La Condition De Votre Cœur La Malice La Supplée La Superfluitée Dans Votre Cœur En Voyant L'incorrigibilité L'incorrigibilité Dans Votre Cœur Est Ce Que Vous Avez Est Ce Que Est Ce Que Vous Avez Tant Reçu Du Ciel Vous Avez Tant Entendu Du Ciel Et Vous Avez Permis Que La Rébellion Et Les Chauves Mauvaise L'acquis N'iront Pas Au Ciel Et Vous Continuez D'entendre Parler Du Ciel Est Ce que Vous Est Allé A Dieu Allé Au Seigneur Cherchez La face Du Seigneur Lorsque Nous Sommes Santifiés Toutes Ces Espèces Du Mal Seront Purifiées Il Il N'y 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 Cœur Vous N'allez Pas Jouer De La Religion De Justice Extérieure Externe Que Si Mes Amis Mes Connaissances Ne Ne Voient Pas Cela Je Je C'est Asse Bon Non Dieu Connaît Le Cœur Dieu Connaît Vos Pensez Dieu Connaît Votre Vie Intérieure Dieu Connaît Votre Dépravation Intérieure Dieu Connaît La Dépravation La Malice La Superfluité La Frivolité Dans Votre Vie Ne Pouvez Vous Pas Voir Le Déluge L'excès De La Malice De La Superfluité Dans Votre Vie Partout Vous Agissez Partout Vous Vivez Partout Vous Comportez On Voir Vos 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 Comportements Sales Mauvaise Faites Montrer L'excès De la Vie Mauvaise Pourquoi ne pas dire Seigneur Pourquoi ne pas dire Votre Votre Sale Votre Vie Imprudent La Superfluité De la Dépravation Parlez A dieu De Tout L'avé De Votre Vie Vous Avez Tant Écoutez Vous Connaissez Tant De Choses Dans Cette Église Vous Connaissez Ce Qu'on Appel Péché Dans Cette Église Vous Connaissez Ce Qu'on Appelle La Désobéissance Vous Connaissez Ce Qu'on Appelle La Dépravation Vous Connaissez Ce Qu'on Appelle La Malice Vous Connaissez La Superfluité Qui Coule A Tout Mouma Et Tout Le Monde Pe Le Voir Quand Est Que Vous Allez Vous Préparer Pour Le Ciel Cherchez Le Seigneur Le Salut La Sanctification Et Le Don Du Baptême Dans Le Saint Esprit Renoncez A Toutes Ces Oeuvres Captures Des Pêcheurs Du Caractère Des Pêcheurs Renoncer A La Superfluité Des Pêcheurs Pêcheurs Rejetés A La Vie Des Pêcheurs Qui Jouent Avec Le Âme Rejetés Rétenir Les Rétenir Merveilles De Dieu Son Opération La Parole Plantée Dans Votre Vie Maintenez Gardez Retenez Vous Connaissez Votre Vie Que Le Sang De Jésus Vous Lave Vous Purifie Vous Renouvelle Que Cela Vous Réveille Et Renoncez Mettez De Côté Toute La Superfluité De Désobéissance Soyez Pratiquant De La Parole Mettez La Parole En Pratique En Toute Sincérité Pratiquez La Parole Pratiquez La Parole Si Vous Avez La Grâce Pratiquez La Parole Si Vous Avez Le Cœur Pour Dieu Vous Allez Faire Ça Pratiquez La Parole Mettez En Pratique La Parole Ne Vous Bonnez Pas Pas La Proclamer Seulement Ne Vous Bonnez Pas A Devenir Conseiller Seulement Mettez Mettez En Pratique La Parole Ne Vous Bonnez Pas A L'écouter Ceux Se 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 Séduisent Devenir Se Des Prédicateurs Ils Se Trompent Pas Les Prédicateurs Orgueilleux Qui Se Voient Libres De Piétiner Les Apôtres Du Nouveau Testament Et Qui S'érigent En Grand Au Dessus Des Apôtres Se Séduisent Pasteur Le Surintendant Général Le Révéler Pasteur Le Grand Pasteur Pasteur D'Etat Pasteur Pasteur National Pasteur Régional Quel que soit Le type De pasteur Que vous êtes Vous élevez Votre position Au delà De la Parole De Dieu Vous Estimez Votre Parole Au delà De la Parole De Dieu Vous Vous Trompez Vous Vous Arrogez Le Droit Que Christ Ne Vous A Donné Vous Prenez Votre Révélation Au delà De Celle De la Parole De la Vérité Vous Vous Trompez Vous Mêmes Ne Ne Vous Trompez Ne Vous Trompez Pas La Parole De Dieu Est Au Dessus De Tous Au Dessus De Tous Prédicateurs Au Dessus De Tous Pionniers La Parole De Dieu Est Au Dessus De Tous Pasteur La Parole De Dieu Est Au Dessus De Tous Contemporains Soyez Un Véritable Disciple Donnez-vous Pleinement Complètement Entièrement A la Parole Remettez-vous De Tout Votre Cœur A la Parole De L'Écriture Si Vous Demirez Dans Mes Paroles Dans Ma Parole De Répétence Dans Ma Parole De Réduction Dans Ma Parole De Justice Ma Parole De Révélation Si Vous Demeurez Dans Ma Parole Vous Êtes Réellement Mes Disciples Vous Connettrez La Vérité Vous Connettrez La Vérité Et La Vérité Vous Affranchira Au nom de Jésus Nous Prions Père Céleste Nous Te Remercions Pour Ta Fidélité Nous Te Remercions Pour La Parole Que Tu Nous As Envoyé Nous Prions Seigneur Que Cette Parole Profite A Chacun De Nous Qu'il Qu'il A Entendu Au nom De Jésus Christ Nous Prions Seigneur Que Nous Ne Mordions Pas Que Nous Mordions Pas Les Joies Qui Nous Ont Nourris Nous Prions Que Nous Te Nourions Que Nous Recevions Ta Parole Que Nous Recevions Tu Que Tu Nous As Envoyé Par La Parole Au nom De Jésus Christ Seigneur Nous Prions Que Chacun De Nous Reçoive Plus De Ta Grâce Ce Jour Au nom De Jésus Christ Plus De Piété Plus De Sainteté Donne A Chacun De Nous Et Nous Prions Seigneur Que Cette Piété Cette Bonté De Dieu Brille S'éclate Dans Chaque Vie Partout Nous Nous Trouvons Au Nom De Jésus Christ C'est Par Nous D'avec Les gens Orgueilleux Qui Pétinent La Parole Qui Pétinent Sur Les Apôtres De La Bible Qui Pétinent Ta Révélation C'est Par Nous De Saint Jean Au Nom De Jésus Christ Ton Peuple Est Candidat Du Ciel Et Rien Que Rien N'enlève Le Ciel De Nous Au Nom De Jésus Et Suis Toute Forme D'imprudence Toute Forme De Superfluité Toute Forme De Frivolité De Superficialité De Notre Vie Au Nom De Jésus Christ La Crainte Des Hommes De Notre Cœur Donne Nous La Crainte Pure De Dieu Et Partout Ton Peuple Va Que Ta Présence Aille Avec Eux Que Ta Puissance Aille Avec Eux Et Que Tout Le Monde Ici Tout Le Monde Qui Qui Prend Part L'étude Biblique Que Tous Se Tiennent Sans Compromission Que Tout Le Monde Se Tienne Sans Crainte Et Que Nous Proclamions Ta Parole Sans Crainte Et Sans Faveur Au Nom Nom De Nom Tant Don De Salut De Sanctification Tant Don De La Puissance Du Saint Esprit Que Cela Soit Pour Tout Ton Peuple Au Nom De Jésus Christ Continue De Nous Préparer Pour Le Ciel Et Lorsque Le Seigneur Viendra Mon Frère Ma Sœur Moi Même Nous Tous Nous Te Verrons Dernier Jou Nous Serons Avec Toi Confirme Le Seigneur Au Nom De Jésus Nous Prions